C'est vrai qu'ils auraient pu faire moins. La Xbox n'est pas pleinement exploité. Je m'en repars. Bon c'est les filles, voilà. On va dire, voilà. Et donc, oui, voilà. Donc voilà, après voilà. Donc voilà. J'enregistre quand même au cas où. Oui, c'est bon. Donc voilà, donc bonjour à tous. Aujourd'hui on fait un... Aujourd'hui on fait un... Plain YouTube. Tomleg. Donc voilà, donc... Aujourd'hui on fait un... Aujourd'hui on fait un... Plain YouTube. Tomleg. Ah ouais, ah ouais, non. Ah c'est... Ah ouais, ben non. Je veux pas ralentir. Non, on fait un Plain YouTube alors de... Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Voilà. Qui vous voyez voir ici. Voilà. Il a été édité par Ubisoft. Il a été développé aussi par Ubisoft. Voilà. C'est un jeu d'action et de tactique. Le jeu et de tactique. Et c'est sorti le 8 mars 2007 en France. Et on peut trouver aussi sur PC, PS3 et PSP. PSP. Ouais. Exactement. Ah ça c'est... Oui vous voyez notre invité donc Jérémy. Bon là je... Je vous avais déjà aperçu dans une autre vidéo. Ouais. Il n'avait pas le même voix. Il doit se dire que c'est le mec qui regarde mon Sparrow. Donc on va commencer par parler du scénario en fait. Oui. Donc après un premier coup d'état dans Ghost Recon Advanced Wild Warfighter. Donc les premiers mexicains tentent un coup d'état. Et dans le deuxième opus donc ils retentent un coup d'état. Donc ils retentent le coup. D'état. Voilà. C'est mon france. Et donc la vie mexicaine de Juarez. Donc à la frontière du Mexique et des Etats-Unis. On va prendre ces leçons d'histoire géo. Donc ils deviennent vite des Indes de guerre en fait. Oula. Donc ils appellent les... Bon ça commence déjà très bien. Oui. Mais on va... Donc on va appeler les unités d'élite. Oui. Donc les Ghosts. Une unité d'élite pardon. Les Ghosts donc voilà. Dont je suis le capitaine Scott Mitchell. Vous savez les fantômes maintenant. Voilà. Et c'est qui les autres Ghosts ? Ben je sais pas mais ça dépend parce que bon on en reparlera après. Ah d'accord. Mais c'est chiant. Et... Qu'est-ce qui destine que ce jeu ? Des jeux de tir-aventure... Enfin de tactique traditionnelle. Ben c'est qu'il est très... Il est très futuriste en fait. Donc on reparle pas du contexte. Donc voilà. Donc en fait donc... Au niveau... Je vais nous en parler. Avant que je vais jouer. Non. Non non 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 non. Donc oui en fait... Précisons quand même. Donc que ce jeu peut se jouer en... Donc interdit moins de 16 ans. Il peut se jouer en multi. En plus d'être interdit moins de 16 ans. Il peut se jouer en multi. Non en multi online et offline. Donc offline à 4. Et voilà. Et en coopération. Ce qui était à l'époque encore assez rare. Même si maintenant ça se démocratise. Ça vous pouvez pas aller voir sur les sites. Et qu'on peut jouer à plusieurs. Et surtout démocratis... Téléchargement de contenu. Démocratisation du contenu. Non non non. Téléchargement de contenu depuis le XBLA. Voilà. Et là voilà. Gratuit ou payant d'ailleurs. Payant je suppose. Ben oui. Forcément oui. Ben oui. Donc oui. Donc je vais aborder les graphismes. Premièrement. Non deuxièmement. Parce que je... Voilà. Et donc... Donc moi je les trouve pas mal. Surtout les effets de poussière sont bien faits. Ouais voilà. Mais voilà. Mais justement voilà. C'est ce qui rajoute. Donc beaucoup de ventre par exemple. L'effet. Voilà. Dans là. Ah oui. Voilà aussi. C'est réaliste. C'est très réaliste. C'est vrai. C'est vrai. Pas comme nous. Ouais voilà. Et donc voilà. Et donc il y a aussi les effets d'explosion qui sont très réalistes. Donc voilà. Montre avec une grenade. Par exemple voilà. Je vais balancer une grenade là. Alors je fais. Donc c'est pour vous montrer. Parce que normalement on devrait pas faire ça dans la mission. Je vais balancer une grenade par exemple. Voilà. Voilà. On me tire dessus. Mais regardez la belle explosion. Pourquoi on la voit pas ? Bon il est fort quand même. Voilà. Jeter une grenade à 2 qu'un mètre. Voilà. C'est la teuf là. C'est un peu d'artifice. Donc voilà. C'est ce qui rajoute du réalisme au jeu. Après bon les points de faible en fait c'est que. C'est sûr que c'est des effets qui ont été bien réalisées. Voilà. Spatax et Berlinton. Et donc en fait c'est par exemple les animations des ennemis. Quand on leur tire dessus par exemple. Quand on leur tire dans la tête ou dans la poitrine. C'est exactement le même effet en fait. Ils réagissent de la même façon. Ah oui. Et donc aussi leur modélisation aussi sont moyennes par rapport aux ghosts. Qui sont donc ceux qu'on contrôle. Si vous avez suivi. Et donc voilà. Donc après bon il y a un certain aspect tactique. Donc avec. Ouais ouais c'est. Oui oui. Donc avec. C'est peut être ça aussi qui fait son originalité. C'est que ça mélange les deux. Voilà. Action et tactique. Donc en fait il y a des gunfights intenses. Par exemple on peut voir là. Bon là c'est pas super intense. Ça peut même tourner au shoot'em up. Mais c'est du comment dire. C'est de l'action réfléchie quoi. On peut pas foncer comme un taré comme dans certains jeux. Voilà on peut pas d'ailleurs. Si on fonce comme un taré on se fait très vite buter. Même en difficulté facile. Et précisant ce jeu donc. Sur tout ce sens. Il fait partie de la série Tom Clancy. Oui il fait partie de la série Tom Clancy. Voilà pour les 10 ans de Tom Clancy. Voilà. C'est donc Tom Clancy qui avait Spinter Cell et Rainbow Six. Qui sont pas des jeux bourrés à fond quoi. Rainbow Six aussi c'est pareil. C'est un peu le même tactique. Mais on voit pas épiloguer dessus. Non mais c'est de bon en développeur. Voilà. Et non c'est lui sauf les deux. Oui oui d'accord. Je le verra à la fin là ceux qui font la série quoi. Bon bref. Et donc. Donc oui donc il y a un aspect. Et je vois Legacy Edition. Il y a du contenu. Oui oui il y a du contenu. Des cartes. Oui oui vous pouvez le voir. Voilà. C'est dégueulier. Voilà. Donc des cartes. Des cartes. Bon je ne vais pas trop exploiter. Bon voilà. Voilà. Donc. Donc j'étais en train de parler de l'aspect haptique. Bon là je suis tout seul. Mais quand on a des coéquipiers. L'aspect haptique est très poussé. Donc. Bon voilà. Mais il y a plusieurs comment dire. Mode de. Comment dire. Mode. De jeux. D'engagement. C'est à dire on peut. Mode furtif et mode assaut en fait. Bon mode furtif c'est fait traduit par le mode recon en fait. On peut leur dire donc d'avancer tranquillement. Et dès qu'ils sont en bonne position. De les dire d'attaquer comme ça on défend tout le monde. Voilà mais c'est ça. Et on peut donc déplacer donc les troupes. On peut donc déplacer l'infanterie qu'on a. Quoi les coéquipiers qu'on a. Donc on a aussi beaucoup de gadgets. Toi tu t'en fuis pas. Et est-ce qu'on peut conduire les véhicules ? Non. Ah non. C'est étonnant. Et on peut faire exploser les véhicules. Exactement. Donc je vais en profiter pour montrer une belle explosion. Voilà. Je vais balancer une grenade là-dedans. Voilà. Oh oh oh. Voilà. Et là on va venir. Ça a rien fait. C'est pas grave. Bon on va. C'est pas grave. Ouais voilà. Regardez là. Voilà. Voilà. Il y a toujours l'effet de poussière très réaliste. Et donc. Voilà. Donc après grâce au contexte. On a. C'est un jeu très 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 compliqué. Bah voilà. Donc voilà. Donc c'est voilà. Justement. L'arsenal est très complet. En parlant des gadgets. Voilà. Tout ce qui est gadgets. Par exemple les drones. Bon. Les drones. Voilà. Qui permet de détecter les ennemis. Sous forme de voilà. Ah parce que toi tu as la legacy édition en fait. Je ne sais pas. Non. C'est une édition différente de votre micro dans la chaîne de... Ouais. Ah oui parce que cette édition permet donc de télécharger. Il y a une édition différente de l'arsoleil. Donc 74 milliers joueurs. Voilà. 62 armes. Tête de mission en coopération. 8 modes de jeu. Et des succès. C'est rare quand même. C'est rare quand même. C'est rare pour tout ça. C'est super rare. D'ailleurs. Je ne vais pas de la... On a dit. On a fait un rareké. Euh... Qu'est-ce que je veux dire au niveau... Bon. Les drones qui permettent de détecter les ennemis. La mule aussi. Bon là vous voyez l'aspect tactique pour gérer ces unités. Par exemple là je vais mettre un fusillé. Voilà. Là après un deuxième je vais mettre un grenadier. Et là pareil là un... Un anti-char. Voilà. Pour bien se défoncer. Non 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 c'est pas un jeu. Enfin oui je vais... Ils vont m'accompagner. Voilà. Ils vont avoir les helicopter. Voilà. Et là ils sont là. Les médecins qui sont recouvrés. Ils sont en forme de losange. Non. Enfin non je les commande. Comment dire. Ouais je les commande ouais. Je les commande. Je les leur dis par exemple là. Enfin je vais le montrer là. Je vais leur dire d'aller devant. Voilà. Vous voyez les petites flèches. Et là ils vont venir ici. Ah oui il y a aussi un truc très bien aussi. C'est la crosscom. La crosscom c'est le... C'est ce qu'il y a donc... C'est ce qu'il y a voilà. C'est donc c'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'il y a... Qui permet de voir nos coéquipiers. Donc qui est attaché à nos coéquipiers en fait. Voilà. Là on peut les voir. Par exemple je peux le mettre à kilomètre. Voilà. Et là. Et ils sont là. Là c'est la crosscom. Je peux les voir ici. Je peux même les diriger à partir de la crosscom. Voilà. Par exemple là il y a un mec dont je sais ce qu'il faut. Mais il se... Qu'est-ce qu'il faut lui ? Je ne sais pas du tout ce qu'il faut. Voilà. Là ils avancent. Voilà. On peut voir de là. C'est assez pratique voilà. Et là il y a l'histoire d'affichage à l'herbia en plus. Ouais là ouais. Et ça rajoute encore une fois du réalisme quand on voit... Ouais le jeu est très très réaliste. On ressent bien les heures. Je trouve les animations. C'est vrai que... Ouais ouais. J'en ai parlé. Ouais t'en avais parlé mais on peut le souligner. C'est assez... Voilà. Donc là je vais les faire bouger. Voilà parce que je suis un peu... Voilà. Euh ouais alors... Les voilà les... Juste un peu les... Les gunfights. Voilà voilà. Ce sont intenses. Mais c'est pas du bourrinage quoi. C'est de l'action assez réfléchie. Les gunfight tu peux... Voilà les... Les gunfight c'est là où il y a des... Où il y a des... Pour ceux qui ne savent pas. C'est quand il y a plein de gens qui tirent sur toi. Et que tu es obligé de te protéger. Et donc tu tires aussi. donc ça crée des gunfights. Merci pour la définition. Oh, il y a plus le signe. Il y avait un personnage dessous. Où ça ? Ah oui, un personnage, ça c'est votre position, voilà. A gauche, là ? Ouais, voilà. Non, au milieu. Milieu, je joue, je joue. Il y avait quelque chose. Bon, ben attends. Euh, voilà, donc Elia, voilà. Alors, je sais pas si c'est dû à la difficulté, mais elle est trop souvent à découvert. C'est pas bien parce qu'à découvert, on peut se faire tuer. Sans blague. Et voilà, ils sont trop à découvert, et voilà. Donc, voilà. Donc, certaines missions... La bande-son ? Euh, ben, la bande-son, en fait, bon, j'ai pas tellement... Enfin, on va dire, elle est assez bien, franchement, les musiques et tout ça. Voilà, au niveau des musiques, c'est assez bien, quoi. C'est... Les beautages sont... Ouais, voilà, les beautages sont assez traditionnels, c'est assez réaliste. Voilà, c'est... C'est pas de la... Enfin, si, justement, c'est de la boule. C'est bien. Et euh... Et euh... On parlera du reste, donc, dans la seconde partie. Et juste, voilà, au niveau... Oui, voilà. Au niveau de la durée de vie, voilà. Bon, ça se finit assez vite. Voilà. Surtout, si vous vous mettez en mode de difficulté, donc euh... Les risques minimales, donc euh... Avec des risques minimales. Minimales. Minimales, non. Minimales. Vous allez vite le finir. Mais grâce au mode multi, vous pouvez donc rallonger, en fait, le jeu, en fait. Et allez. Qu'on va dans... Vous montrer maintenant. Voilà. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite en multi à 3, donc euh... Pour tester ce... ce... ce très bon jeu. Voilà. Allez. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout de suite. A tout de suite. Ah oui, à tout de suite.